Tu voulais me parler ? Oui. Non, mais... Bon, ma chérie, je sais ça depuis un petit moment, c'était hyper difficile pour moi de t'en parler. Donc, il ne faut pas m'en vouloir. Mais bon, il n'est pas... Je t'ai expliqué les années plus tard, mais il n'est pas certain que je sois ton père biologique. Attends, quoi ? Non, mais attends, ça ne change rien. Tu n'es pas mon père biologique ? Oui, mais je reste ton père. Je voulais juste te le dire par honnêteté, mais ça ne change rien dans notre relation. Non, mais... Non, mais... Déjà, non, je ne veux pas que je réagisse comme ça. Non, s'il te plaît, écoute. C'est dur aussi pour moi, mais ça ne change rien à notre relation. Bon, ça va, je suis bien, là. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ok, on appelle le petit. Par contre, je pense que ne sois pas stressé comme ça, parce qu'on n'a pas encore ouvert l'enveloppe, donc si ça se trouve, tu es son père. Et puis, je vais te dire, si jamais tu n'étais pas son père, si ça se trouve, il sera content. Tu as une bonne humeur, toi, c'est bien. En tout cas, si je ne suis pas son père, ce sera de ta faute. Ça sera de ma faute ? Non, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait qui peut te permettre de dire ça ? Bah, une partouze. Une partouze ? Une partouze ? Non, mais arrête de revenir sur cette soirée. Oui, oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde. Oui, après, il y avait aussi beaucoup d'alcool. Bon, c'était très flou. C'était une soirée compliquée. Après, bon, dans le noir, je suis désolée. C'est très difficile de mettre un nom sur un zizi. Non, mais il n'y a pas de signe distinctif. Globalement, les zizi, c'est quand même plutôt cylindrique. Grosso modo, vous avez à peu près toute cette taille-là. Donc, oui, c'est vrai ce soir-là. Et pardon pour ton égo, ce soir-là, oui, j'ai pu confondre. Ah ben non, tu n'as pas pu confondre, je n'étais pas là. Mais c'est incroyable, cette manière systématique que tu as d'avoir raison, raison, raison tout le temps. Non, mais je te ferais remarquer que quand on s'est rencontrés, toi aussi, tu étais avec quelqu'un. Oui, la naine, la naine, la. Et tu me faisais dormir chez toi, alors qu'elle n'avait pas encore déménagé et tu me l'avais caché. Je ne te l'ai pas caché, la naine, tu ne l'as pas vue. De quoi vous parlez ? Ah, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur. Tu ne peux pas frapper avant d'entrer. Il n'y a pas de porte. Il est malin, ce gosse, merde. On ne peut rien lui cacher. Ah, tiens, Mano, tu tombes bien. Assieds-toi, s'il te plaît, mon chéri. Bon, on a un truc à te dire. C'est un sujet important ? Oui. Oui. Oui, c'est... J'ai fait une bêtise ? Oui, oui, tu as fait une bêtise, excuse-moi. Quand on te demande de ne pas sortir du lotissement, quand tu fais du vélo, on aimerait que tu ne désobéisses pas. C'est quand même... Mais nom de Dieu. Nous, on te donne notre confiance. On ne te surveille pas. Donc quand je te donne ma confiance, j'aimerais ne pas apprendre ensuite par les voisins qui t'ont vu faire du vélo en centre-ville. Non seulement c'est un mensonge, en plus c'est dangereux. Donc maintenant, tu files dans ta chambre et je ne veux plus te voir. Non, mais où ? Où ? Et on ne lui parle pas de... Oh, merde ! Oh, pardon ! Manon ! Manon ! Non, reviens ! Reviens ! On ne voulait pas parler de ça. Mais maman, on l'a dit que... Oui, maman... Papa, il t'a déjà expliqué que maman, des fois, elle était un peu... Con ? Oui, un peu con. Enfin, il n'a pas dit ça comme ça, mais... Bon, alors... En fait, Manon, ce qu'on veut te dire, moi et ton... Moi et lui, c'est que... Bon, quand un enfant vient au monde, tu vois, c'est comme une étoile de mer. Tu vois les étoiles de mer. Voilà, les étoiles de mer se trouvent toujours pile à la rencontre entre l'eau et le sable. Et l'eau, elle est toute mouillée. Et le sable est fait souvent de plein de grains. Et ces grains peuvent être différents. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent parfois de rochers différents. Alors, il y a des rochers qui sont... Ah ! Fort ! Puissants ! Majestueux ! Voilà. Et puis, il y a des rochers qui, comme ton père, sont plus petits, fades, insipides et plutôt mous. mais qui donnent en tout cas des grains différents. Et du coup, l'eau, aussi mouillée soit-elle, peut parfois chercher d'autres grains pour accueillir l'étoile de mer. Tu comprends ? Oui, t'es une fille un peu facile. Non, mais non ! Oui, oui, si, oui. Mais non ! Ben non ! Mais pas du tout ! C'est juste que, voilà, avant que je rencontre ton père, j'étais une femme célibataire et bon, les femmes ont le droit d'avoir d'autres histoires. Et il n'y a rien de mal à cela. On est dans un pays de liberté, d'égalité. Mais dis quelque chose, toi ! Ah oui, ben oui, ben voilà, ben voilà. C'est... Bon, papa, il t'a déjà expliqué. Voilà, c'est comme ça. C'est la modernité. C'est le... Voilà, on casse les frontières. C'est l'Europe. Bon, il y a... C'est l'espace Schengen. Il y a un principe de libre-échange. Bon, ta mère, étant dans cet espace Schengen, bénéficie du droit de s'échanger ou d'échanger des... Et c'est très bon. Non, mais tu peux pas lui dire simplement que j'ai rien fait de mal ? Bon, oui, voilà. Elle a rien fait d'illégal. En tout cas, elle a rien... Enfin, elle s'est jamais fait attraver par un policier. En tout cas, pas en dehors d'un club où... Le costume de policier... Non, mais bon, et c'est bon, là. Bon, de toute façon, écoute, ton père, avant qu'on soit ensemble, lui aussi, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes, hein. Yeah ! Mais je le sais que mon Dédit, il a eu beaucoup de femmes. D'accord. C'est toi qui lui apprends ces phrases de macho au bas du front, là ? Non, c'est son instinct. d'homme, laisse-le tranquille. Allez, c'est bon, j'arrête. Bon, Manon, ce qu'on voulait essayer de te dire, là, c'est que, bon, comme ta mère le dit là, si tu veux, bon, maman, avant de me connaître, bon, elle a connu d'autres groupes. Et, de ce fait, on n'est pas certain que je sois que je sois ton père biologique. Tu comprends ? Donc, je serais peut-être le fils d'un ex-petit ami de maman. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, mon chéri. Et ça serait qui ? Il va falloir mobiliser beaucoup de généticiens au courant. Ça serait trop bien si c'était Thierry, il a des quads. Oui, bon, après, l'autre chose que je dois te dire aussi, c'est que, me concernant, il est aussi possible que je ne sois pas ta vraie mère biologique. Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, mais moi non plus, on n'est pas sûr que je sois sa mère. Viens, viens, passe dans la pièce à côté. Si tu veux, mais il n'y a pas de porte, là. Oui, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter ? Mais il serait qui, cet enfant ? Tu l'as porté, cet enfant, il était accroché à toi. Mais non, ce qui était accroché à moi, c'était le cordon ombilical. Donc, le cordon ombilical, oui, c'est le mien, mais le gosse au bout, on n'est pas sûr. Mais le gamin qui était au bout du cordon, il peut très bien être issu de la fécondation d'un ovule de ton ex-lanène que tu te serais coincé au bout de la bite avec les... Pardon, que tu te serais bloqué au bout de la bite en couchant avec ton ex-lanène et qu'ensuite, tu m'aurais fourré avec. C'est quoi ex-lanène ? C'est une ville à côté d'ex-lèvain. Mais enfin, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter ? J'ai pas pu coincer un ovule sur un... et te... Fourré ! Oui, merci. Même si de toute façon, c'était le cas, un ovule, ça a 24 heures de vie. Donc, ça ne se peut pas. Alors, eh bien là, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien pour ça qu'en fait, je pense que tu ne m'as pas fourré avec un ovule, mais bel et bien avec un embryon que tu aurais conçu dans la naine. Oui, parfaitement. Un embryon que tu aurais conçu de façon honteuse et déterminée. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, tu n'aurais pas couché avec la naine juste un plan cul d'un soir. Non, en fait, je pense qu'en réalité, tu l'aurais fourré, fourré, fourré comme ça de son ovulation jusqu'à la fécondation. C'est-à-dire qu'elle, à peine, elle aurait émis comme ça son ovule au niveau des trompes de fallop, la fallop, eh bien toi, toi, tu aurais libéré tes spermatoïdes au niveau du col de l'utérus et ensuite, par les assauts répétés de ton phallus, comme ça, tu aurais fait pam, 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 exprès pour que tes spermatoïdes, eux, fécondent le seul embryon que dis-je, un embryon, non, un embryon, vu la femme avec laquelle tu l'as fait. Oui, un embryon, une femme toute petite qui fait des tout petits embryons, tu te coinces au bout des zizi et ensuite, comme ça, c'est pour ça que je serais devenue à mon insu une couveuse vivante de cette nymphonaine SDF qui tente de faire survivre son espèce en m'aide accrochant comme ça des grappes de nano-vules et de nains brillants sur les zizi pour aller ensuite fourrer d'innocentes femmes comme moi. Voilà la vérité. Ça veut dire quoi, une grappe de nains ? Euh, c'est rien. C'est dans les... Comme ils disent, dans les bois, des fois, ils se mettent à plusieurs sur une pomme, tu tires la pomme, il y a des nains, ça fait une grappe de nains. Qu'est-ce que t'es en train de me raconter ? Tu dis absolument n'importe quoi. C'est mal d'aimer un autre petit garçon ? Attends, quoi ? Quoi ? Est-ce que c'est mal d'aimer un autre petit garçon ? Oui. Mais non ! Mais non, mais de toute façon ! De toute façon, s'il pose la question, c'est qu'il sent bien, que c'est pas... Bon, en tout cas, on sait que c'est pas mon fils, y a pas besoin de lire l'emblombe. Et pourquoi ce serait pas ton fils ? Parce que je suis hétérosexuel et je ne peux pas enfanter un homosexuel. Non mais... Et alors les homosexuels, ils sont nés de quoi ? Bah du mal. De l'axe du mal. Non mais n'importe quoi. Écoute, non. Manon, n'écoute pas ton père. Il fait partie de cette minorité de gens très fermés qui pensent que l'homosexualité, c'est mal, alors que l'homosexualité, ce n'est pas mal. C'est bien. Et voir, je vais te dire, c'est même mieux d'être homosexuel que d'être hétérosexuel. Parce qu'être hétérosexuel, ça n'est pas drôle. Si pour être, comme ton père et moi, un couple de dépressifs, je vois, ça fait 11 ans qu'on n'a pas couché ensemble. Bah depuis quand ? Depuis ta naissance. Et alors du coup, ton père, il est obligé de boire du martini rouge premier prix dès le matin. Moi, pour essayer de trouver le sommeil, je mélange du Lexomil avec de l'éther. Ensuite, c'est pour au final se retrouver à élever un petit pédé dont on n'est même pas sûr qu'il soit de nous. Non. Non, non. Écoute, tu fais très bien d'être homosexuel. C'est une alternative très heureuse et puis naturelle. Et puis naturelle. Dans la nature, il y a... Comment ça s'appelle-ci ? Il y a une espèce de lézard là qui... Alors, je ne sais plus si c'est les mâles ou les femelles qui copulent entre eux. Non ! Les punaises de lit. Voilà, c'est les punaises de lit où il y a des mâles non mais vraiment comme ça qui se perforent les uns les autres et qui mélangent leur sperme. Alors, qui se perforent ? Je veux dire, pas un plus un, c'est un qui perfore l'un, qui perfore l'autre, qui perfore l'autre et à la fin, ça donne un genre de mojito de sperme ce qui fait que la femelle, quand elle est fécondée, elle reçoit en fait quasiment un taboulé de spermatozoïdes. Voilà, voilà. Mais, je pense que, du coup, chez les punaises de lit, si on fait les analyses dans la descendance, on doit retrouver la trace des différents spermes qui attestent le fait que les mâles se perforent. quand les punaises mâles, quand elles ont des relations entre elles, on ne sait pas, quand ils ont après un enfant avec la femelle, ils retrouvent dans les tests de l'enfant punaise les traces des autres mâles homosexuels avec le... Oui, tout à fait. Ah oui, je pense, oui. Dans les analyses, dans les punaises de lit, dans les analyses. c'est pas... C'est pas chez les humains, ça. Imaginons, on imagine demain. Oui. On imagine... Moi, je suis homosexuel. Et bon, il se trouve que dans mon choix sexuel, je sois peut-être plutôt l'accueillant. Et que, on va dire, à ce titre, j'ai accueilli. Et que, ensuite, j'ai un enfant, par exemple. Est-ce que, dans les tests génétiques de l'enfant, on retrouverait des traces du barman ? Ben, je suis pas généticienne, mais j'imagine que oui, à mon avis, je pense que ça va être décanter au niveau des boules et je pense que, par fermentation, je pense que ça crée des émanations, des émanations gazeuses et qui transpirent au niveau de la peau. Oui, pour beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon lapin ? Mais vous êtes mes vrais parents ! Il est soulagé, hein ? Ah bah oui. Ah bah tu m'étonnes, il aurait pu tomber sur des tarés, hein ? Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada